Et bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Metroid Prime 3 Corruption sur Wii, la première édition, pas la version trilogie. Et honnêtement, ben voilà, ça y est, j'en ai fait le tour, j'ai fini, j'ai joué aux 3 Metroid Prime, je les ai faits dans leur intégralité, c'est assez énorme je dois dire. Et honnêtement, ben les 3 c'est excellent, les 3 c'est des très bons jeux. Et celui-là, ça va peut-être en choquer plus d'un, ce que je vais dire, mais je vais voir si je peux faire fondre ce truc là. Ah non, c'est du permagel, c'est assez énorme. Ça va peut-être en choquer plus d'un, ce que je vais dire, mais je pense que Metroid Prime 3 est le meilleur épisode de la série. Honnêtement, c'est assez excellent, je dois dire, mais il a un énorme défaut, et je n'en démords pas, c'est la jouabilité, oui, voilà, c'est la jouabilité à la Wiimote, la détection de mouvements, tout ça. Ah ben, pour moi, ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu à chier quand même, mais pour certains, c'est réussi, c'est bon, c'est de la qualité. Ok, donc voilà, chacun son point de vue, encore une fois, chacun en pensera à ce qu'il voudra de cette détection de mouvements. Parce que là, vous voyez, c'est différent, du coup, des versions Gamecube. Encore une fois, le 1 et le 2, c'est sorti sur Gamecube, et le 3, il est sorti sur Wii, en 2007, si on en croit les crédits de fin. Je ne voyais pas ça si vieux. Et ensuite, il y a eu Metroid Prime Trilogy, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Je vous avais expliqué, normalement. Eh bien, regardez, je vais dans l'acide. Non ! Oh ! Comment ça se fait que je ne prends pas de dégâts, là ? C'est normal, ça vient de mon armure, évidemment, ça fait partie des... Mon armure ! Comme dans les Chevaliers du Zodiaque. C'est partie des améliorations, évidemment. Parce que sinon, je me prends des dégâts colossaux, là-dedans. Et honnêtement, en fait, Metroid Prime Trilogy, je l'avais acheté, il faut le savoir. Ça, c'est énorme. J'avais déjà Metroid Prime 1 et 2 sur Gamecube, et le 3, je ne l'avais pas. Mais je me suis dit, on va prendre le Trilogy, voilà. Je ne sais plus si j'avais le 3, je ne me rappelle plus, bordel. C'est le cas, j'ai tout acheté. Et honnêtement, en fait, c'est le 1, le 2 et le 3 dans une compilation, le Trilogy. Et avec... Vous n'avez même pas besoin du grappin, ici. Et avec les 3 épisodes, tout simplement. Mais avec le... Comment ça se fait que je ne puisse pas faire descendre ça, là ? Ah, ils sont rouges. S'actionne quand vous vous en approchez, tirez dessus pour activer le système. Hein ? Qu'est-ce qu'ils me racontent comme conneries, là ? Et normalement, c'est des points d'accroche pour le grappin, normalement. Ah non, putain, pas eux ! Non, mais eux, c'est les pires ennemis de toute la série, s'il faut. Ils sont en concurrence avec des espèces de boules en mode Missing No, entre guillemets, qui avaient dans le 2. Eux aussi, ça ressemble un petit peu. Ils pouvaient surcharger votre système. En fait, ça faisait ramer votre viseur, mais c'était volontaire. Il fallait appuyer sur L plus R plus B. Et c'était assez ignoble, quand même. Plus A. Et ceux-là, plus ces ennemis-là, franchement, c'est un petit peu une purge, je dois dire. Ils se partagent le rôle, j'ai envie de dire. Le titre de pire ennemi de la série. Pour ça, on voit pas grand-chose avec ces machins, là. Et honnêtement... Honnêtement... Putain, mais c'est incroyable. J'arrive à rien viser... Enfin, c'est pas trop tôt. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais geler ce truc avec un missile de glace, regardez. C'est tout un bordel. Pour pouvoir revenir ici. Là, on est sur la planète Brio. C'est une planète qu'on a réussi avec Brio, je dois dire. Parce que... En fait, c'est l'une des trois planètes... Voire plus. Il y en a... Trois et demi, on serait tenté de dire. Attention à ces machins. Et honnêtement... Bah c'est... J'absorbais ces trucs, s'il vous plaît. Bah en fait, c'était les trois... Les trois épisodes, quoi. Tout simplement. Mais avec la même jouabilité que le troisième épisode. C'est-à-dire avec la détection de mouvements. Vous voyez, comme ça, là. Tout se jouable à la Wiimote. J'avais joué aux premiers dix minutes. Ça m'a tué le poignet. Donc j'ai arrêté. Le 3, j'y avais joué jusqu'à... Jusqu'à... Le 1, j'avais été assez loin. Franchement. Et... Je vais vous montrer le... Elle est hyper classe. L'armure. C'est ni le Varia Suite, ni le Gravity Suite. On va rentrer dans le vaisseau. C'est l'une des nouveautés de cet épisode. Elle est classe, cette... Cette armure. C'est l'armure DAP. Je crois que ça s'appelle. Je ne me rappelle plus trop. C'est imbu... Imbu de Fazon. Donc là, vous voyez... Ou Fazon, c'est un petit peu comme vous voulez. Donc là, déjà, ce qui est excellent, vous voyez, c'est que... Il y a ce mode cockpit. Vous voyez, le mode entrer dans le vaisseau. Le vaisseau a une plus grande importance. Dans cet épisode. Parce que normalement, on se pose sur la planète. Le vaisseau, il se pose sur le tout premier écran du jeu. Après, on le réutilise pour quitter la planète. Et non, elle n'explosait pas, pour une fois. Mais là, on peut rentrer dedans et le faire atterrir à plus... On a même un viseur de vaisseau. Tu vois, je peux interagir avec pas mal de choses, tout ça. On est dans la peau de Samus. C'est assez énorme, je dois dire. Et là, je peux l'utiliser pour passer d'une planète à une autre. C'est ce que je vous expliquais. Tu vois, ça, c'est la carte de la planète Brio. Une planète et de feu et de glace. C'est assez énorme. La plus grande, tu vois, c'est Elysia. Avec un système de rails qu'on peut... Et non pas rails sous Aviera, le joueur de foot. Qu'on peut utiliser pour se déplacer d'une zone à une autre. Des espèces de plateformes volantes. C'est une planète un petit peu comme ça. Une espèce de cité dans les nuages. C'est assez énorme, je dois dire. Ça, c'est Norion. C'est... Si nous avions su, nous n'aurions pas acheté ce jeu. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est la toute première. En fait, il n'y a pas énormément de choses à y faire non plus. C'est la plus petite, je suppose. Là, c'est le vaisseau Valhalla. C'est un endroit bonus, tout simplement. D'ailleurs, c'est un petit peu à chier quand même, la récompense, entre guillemets. Je n'ai toujours pas compris. C'est quoi le code des pirates de l'espace qu'on a récupéré ici ? Et que l'unité Aurora nous disait... C'est l'une des personnes qui va nous parler. Parce que oui, il y a des doublages dans ce jeu. C'est l'une des différences, l'une des nouveautés. Il n'y en avait pas dans le 1 et le 2, ou alors très peu, un espèce de narrateur. Mais Samus ne parle toujours pas dans cet épisode. Et en fait, c'est vraiment un endroit bonus, quoi. Dans plusieurs lieux du jeu, dans les quatre coins du monde, entre guillemets, sur toutes les planètes. Vous allez récupérer des piles. Je crois qu'il doit y en avoir une dizaine. Et en fait, vous allez les arracher à des unités, enfin des appareils, quoi, tout simplement, qui fonctionnent. Vous allez les prendre et vous allez les mettre ici, toutes. C'est à ça que ça sert. Et ça vous permettra, au fur et à mesure, d'accéder à de nouvelles zones du vaisseau. Mais c'est vraiment excellent, ce truc. Ça fait trop penser au Wrecked Ship dans Super Metroid. C'est un vaisseau en ruine, tout simplement, où il s'est passé. Là, ça se fait totalement, genre, alien, l'ambiance. Un petit peu plus flippant, ce truc. Et là, c'est le système solaire inconnu qu'il y a en haut à droite. Là, le point brillant. C'est le dernier lieu du jeu, entre guillemets. Enfin, toute la série de dernier lieu du jeu, on s'est trompé de dire. Là aussi, il y a pas mal de choses à choper. Alors, je vais vous montrer un petit peu Elysia. Et non, pas Elysium Alp, comme il y avait dans... Donc, tu vois, à chaque fois que tu voudras passer d'une planète à une autre, il faudra faire ça, tu vois. Là, au niveau du format dans lequel on est, c'est un petit peu étrange. J'ai l'impression qu'il y a des petites barres noires sur les côtés de l'écran. J'ai cru comprendre que le jeu était ni en 4 tiers, ni en 16 neuvième. Il est en 13 neuvième. C'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. Peut-être que la version trilogie, ça a changé, ce truc. Parce que, franchement, vous êtes tenté de vous dire, là... Tu vois, ça, c'est excellent, quand même. Mais il y aura toujours ces animations, vous voyez, quand on passera d'une planète à une autre. C'est un petit peu ignoble. Mais c'est le temps de chargement, je suppose. Et honnêtement, vous êtes en train de vous dire... Ah ouais, donc Metroid Prime 1 et 2. D'accord, ok. Dans la version trilogie, ils ont eu des changements. Ils ont eu la jouabilité de la Wii comme le 3. Mais le 3, il a eu des différences aussi dans la version trilogie. Entre la version corruption, entre guillemets, et la version trilogie. Eh bien, oui. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas énorme. Honnêtement, ce n'est pas significatif. Ce n'est pas déterminant comme truc. C'est vraiment... Tu vois, on est en mode cité dans les nuages. C'est assez énorme, je dois dire. Et honnêtement... Il faut que j'arrête de dire ça, bordel de merde. Il faut que j'arrête de dire, je dois dire. Et honnêtement. Voilà, c'est les nouveaux gimmicks du L4. C'est assez énorme. Il y a 14 ans de vidéos et ça a toujours changé. C'est assez énorme. Avant, c'était... Il y a aussi... C'est assez énorme aussi. Avant, c'était franchement. Et... Et maintenant, il y en a d'autres. Allez, processer le prix ! Et ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que... Eh bien... C'est que... Il y a le... Tu as toujours attiré les objets à toi, tu vois. Avec une attaque chargée. Oula, attention à ces machins. Ça permet de les choper. Et ouais, parce que des fois, ils sont au-dessus du vide et ce genre de trucs. Donc là, on ne peut pas les récupérer. C'est la baise. Mais grâce à ce système, on peut. Donc voilà. Ouais, il y a le système de rails magnétiques, tu vois. Enfin non, ce n'est pas vraiment ça. C'est un espèce de canon en bull morphing. Ce n'est pas vraiment ça dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être qu'on va en voir, aller savoir. Bah, je suppose que c'est ces machins-là, tu vois. Plus ou moins. Pour passer d'une zone à l'autre, je vous montre la carte. Eh bien, bah oui, c'est des changements du genre, des nouvelles, les musiques rallongées qui durent plus longtemps. Des ennemis qui sont à certaines zones. Alors que dans la version, la première, ils n'y étaient pas. C'est ce genre de truc, vous voyez. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fini le jeu à 100%. Eh oui. J'étais à 70% dans le 1 et le 2. Et là, je suis à 100% des objets récoltés. Ici, là. Et non pas les récolteurs dans Mass Effect. Et ça vient d'une chose en particulier, je vous montre. Vous voyez, c'est ces petites croix-là que vous voyez sur les maps. Tu vois ça, là. Ce truc. Là, il y en a une. Là, il y en a une ici. Là, il y en a deux autres, etc. Quand c'est des croix... En fait, vous n'avez pas de base, ce truc. C'est un... C'est l'observatoire Chozo, en fait, qu'il y a justement ici, à Elisia. À un certain endroit. Une fois que vous aurez téléchargé les maps améliorées, en fait, entre guillemets, c'est un petit peu ça. Eh bien, vous allez avoir soit un globe blanc. Un rond blanc qui va se... Un petit peu comme les morpions, t'as vu ? Un rond et une croix. Non, c'est plus un globe. C'est full. Un petit peu comme ce machin-là, là, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un objet dans cette zone, mais que tu ne l'as pas encore ramassé. Et les croix, ça veut dire que tu les as ramassées. Ça, c'est excellent. Ça te permet de... Ça n'a pas besoin de Solus, du coup, avec ça. Ça va être peut-être des trucs un petit peu space. Moi, je vous le dis tout de suite. J'étais coincé pendant pas mal de temps à... À 98 sur 100. Et je pensais que c'était dans le Wrecked Ship, vu qu'au Valhalla... Et non pas Assassin's Creed Valhalla. Vu que... Ça, ça vous donne un coupon, entre guillemets. Un espèce de succès. Ça aussi, c'est l'une des nouveautés du jeu, mais c'est assez anecdotique. Ça ne sert pas à grand-chose. Je vais vous montrer dans les options. C'est pour acheter les galeries, essentiellement. Mais ce qui est con, c'est que tu dois d'abord les débloquer avec les... Les pourcentages, peut-être. Ou ta progression du jeu. Je ne me rappelle plus trop. Donc ça, vous voyez ce que je vous disais. C'est ça, les rails. Tu vois ce machin, là. Ah, il est déconnecté. C'est pas globe, ça. Donc je ne peux pas l'utiliser. Mais en fait, tu vois, ça te fait suivre tout ce chemin que vous voyez ici, là. Ça vous fait faire ça, après comme ça. Et en fait, vous ne devez pas lâcher le grappin, sinon vous tombez. Et il y a pas mal de... De... D'obstacles sur votre chemin. Que vous devez... Notamment ça, là, tu vois, cette porte... Que j'ai fait voler en éclats. C'est des portes fermées et... Tu dois tirer dessus. Tu as des boules d'énergie, tu as des cibles qui se déplacent. C'est les plus horribles à se... A choper. Et... Et donc, voilà. C'est comme ça qu'on doit... Sinon, vous tombez, vous devez tout refaire. C'est un petit peu atroce. Et sinon, voilà, au niveau des upgrades, il y a quelques différences. Tu vois, là, il y a 100 objets pile-poil à récupérer. C'est bien pratique pour le pourcentage. Tu as des upgrades de missiles, comme d'habitude. Des upgrades pour ton vaisseau. Parce que là, cette fois-ci, tu peux armer ton vaisseau. Mais ça aussi, c'est vraiment anecdotique. C'est sous-exploité, mais un truc de fou. Regardez le viseur dont je vous parlais. C'est comme ça que tu passes d'un viseur à un autre. Tu vois ? Le gros rond au milieu, là, c'est le viseur de combat. Comme là, là. Mais sinon, comme d'habitude, tu as le X-ray scope, le viseur d'analyse pour pouvoir scanner. Ça, c'est toujours comme ça dans les Metroid Prime. C'est l'une des grosses nouveautés. Le fait de pouvoir scanner. Tu vois, on voit les yeux de Samus, là, dans le viseur. Dans le 1 et le 2, tu les voyais aussi. Mais c'était qu'à des très rares moments. Quand il y avait des effets de lumière à côté de toi, une explosion. Tu voyais le visage de Samus, comme ça, en subrepticement. Là, tu les vois tout le temps. Et là, tu vois, tu laisses un petit peu enfoncer sur la touche R. Et tu... Enfin, c'est pas ça, mais c'est les touches de la Wii, là. Je connais pas. Parce que moi, je joue à la 6-axis, encore une fois. J'ai bien galéré pour les détections de mouvements. Parce qu'ils forcent avec Samus, un truc de fou. Mais c'est bien amené, je trouve. Et ça fonctionne pas mal. Je me rappelle, là où j'ai été... Là où je me suis arrêté. Eh bien, c'était sur la planète Norion, d'ailleurs, justement. Il y a un endroit, tu vois le ciel comme ça, là. Et c'est là où je m'étais arrêté. J'ai reconnu quand j'ai rejoué, là. Plus ou moins le combat contre... Contre R. Voilà. Et donc, ben voilà, quoi. C'est... Dans les versions Gamecube, tu changeais de viseur avec les touches directionnelles au bas, gauche, droite. Et tu changeais de rayon avec le stick C. Là, vu qu'il n'y a pas, ça fonctionne un petit peu différemment. Là, tu dois enfoncer une touche. Tu vois, là, je dois la laisser enfoncer. Et je me positionne sur le viseur que je veux avec le... C'est un peu moins immédiat. Donc, du coup, il faut être rapide. C'est pas instant comme les touches. Je choisis le viseur que je veux et je relâche et c'est bon, j'en suis équipé. Ça a un petit peu ramé, là. Et là, tu vois, c'est le viseur de vaisseau dont je vous ai parlé. C'est en vert comme ça, là. Vous choisissez la plateforme sur laquelle vous voulez faire atterrir le vaisseau, si c'est possible. Vous avez une icône, ici, de vaisseau. Vous maintenez la touche, comme pour Scan. Et il va atterrir ici et vous pouvez passer d'un point à un autre, etc., de la planète. Et tu vois qu'il a des missiles en bas à droite. On en a 11 maximum. Et ça qui m'a perturbé aussi. Je crois que c'était limité à 10. Donc, je pensais pas que c'était un truc de vaisseau qui me manquait. Mais si, c'était un énergie tank pour vos jauges de vie. Et un upgrade de missiles de vaisseau. Et les deux étaient à le sanctuaire de glace. Voilà, là où on récupère le screw attack. Bah, évidemment, vu que là, la map, tu peux plus la... Je pense pas que tu puisses la regarder sans y être. Donc, c'est ça qui m'a... On doit y accéder avec un téléporteur. C'est ça qui m'a niqué. Ils étaient ici, les deux. Mais je vais la drisse dans le slip. Je savais pas si j'allais pouvoir avoir le 100%. Ou si, allez, il m'en manquait un ou deux. Ça allait être assez horrible. Bon, ça. Y'a pas beaucoup d'ennemis, là. Je m'en excuse. Un petit wild jump. Je vous avais expliqué, c'était atroce dans Metroid Prime 2. Bah là, ça va. Ça m'a pas posé de difficulté. Et ça fonctionne comme ça. On peut pas le faire partout, évidemment. C'est qu'avec ces surfaces... Verts, brillantes, là, vous avez vu. Et non pas, vous avez bu ! Une blague... Assez... Assez excellent, du L4. Ça, c'est le tram. Voilà. On peut passer d'une zone à l'autre avec le... Via une cinématique, tout ça. Mais, oui, l'un des gros défauts des Metroid Prime, c'est récurrent, ça a toujours été comme ça dans les 3. Il faut que je vous en parle parce que je vous en avais pas parlé dans le 2. Eh bien, parfois, vous voyez, y'a les portes, là, comme ça, là, où tu vas tirer dessus. Là, ça a été instant, hein, pour s'ouvrir. Et tu passes d'une salle à l'autre, tu vois. Mais, parfois, ça met 3 plombes. Tu tires dessus, mais ça reste fermé, et ça met 3 plombes pour s'ouvrir. C'est normal, hein, c'est des temps de chargement. Sauf que les ennemis qui sont derrière toi, si t'as pas tué tous les ennemis, t'as des espèces de drones, là, qui sont ici, là, et qui te tirent dessus. Ad vitam aeternam, hein, eux, c'est la fête du slip, hein, ils y vont. Ils te tirent dessus en attendant que la porte s'ouvre, hein. Et tu te prends des dégâts, et donc, voilà. Ça, c'est un truc qui m'a toujours gonflé dans les Metroid Prime. Mais sinon, voilà, y'en a d'autres, hein, des défauts des Metroid Prime. Mais il faut passer outre, c'est comme ça. Et donc pas une outre de 20. Allez, je vais reload. On va se remettre au vaisseau. Et je vais vous montrer l'autre planète que je vous ai pas montré. Oui, parce que moi, encore une fois, j'ai fait les Metroid Prime 1, 2 et 3 en intégralité. Euh, dans le, 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 le... Via émulateur, hein. Donc voilà, c'était encore plus horrible, hein, je suppose. Mais au moins, ça fait pas mal aux poignets, hein. Mais, mais là, c'est complètement con, hein. Pour verrouiller un ennemi, plus tourner autour de lui, plus charger ton rayon, tu peux pas, hein. Moi, moi, je peux pas, hein. Avec ma configuration, là, c'est nul à chier, hein, j'y arrive pas. Et le boss final, comme par hasard, voilà, t'en as besoin. Moi, je pensais qu'ils allaient utiliser l'une des dernières upgrades, qui, du coup, dit, du coup, tu te demandes à quoi ça sert, ce machin. C'est ça qui est un petit peu con dans les Metroid Prime. Des fois, tu chopes des upgrades, et tu l'utilises qu'une ou deux fois. Ben, c'est totalement le cas des missiles, hein, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Les missiles du vaisseau, pour détruire des trucs immenses, eh bien, c'est... Même le grappin du vaisseau, tu l'utilises plus, hein. Limite, tu l'utilises qu'une seule fois, ce truc. Donc, à quoi ça sert d'en avoir onze ? T'en as besoin que de deux, admettons. Et c'est tout, hein. Deux, c'est suffisant, j'ai envie de dire. Et nous voilà sur Playt-Norion. Et non pas Orion, le jeu vidéo. Et honnêtement, bien. Mais c'est vrai que ça change, hein. Le fait de pas avoir ni le Varias 8, ni le Gravity 8, et d'avoir ce truc-là à la place, c'est vraiment... C'est vraiment excellent. Et à quoi ça sert, vous êtes en train de dire ? Ce serait quand même con de pas en parler. Eh ben, parce que c'est la grosse nouveauté principale de cet épisode. Eh bien, regardez ce qui se passe quand je laisse enfoncer la touche 1, je crois. Enfin, c'est start pour moi. Et voilà. Et là, je suis en mode fazon. Avec une jauge qui se remplit. En haut, enfin, qui se vide à chaque tir, tu vois, en haut de l'écran. Et là, je peux tirer et faire des dégâts, mais monumentaux. Regardez, je laisse enfoncer. Et là, j'ai une attaque de ouf, là, tu vois, avec plein de tirs. Alors, je vais essayer d'en sortir. Voilà, bien joué. Au bout d'un moment, quand la jauge se vide, se vide de plus en plus quand vous tirez, eh bien, ça met fin au truc, tu vois. Voilà ce mode. Mais là, je peux le refaire, nécessitant une autre jauge de vie. Ça me coûte des points de vie, attention. Parce que ce truc-là, c'est complètement cheaté. Ça fait des dégâts, mais monumentaux. Mais vraiment, des ennemis qui, normalement, sont une purge à affronter avec ton rayon vert, là, tu vois. De base, il n'est pas vert. Ça aussi, il faut que je vous explique, ça a changé les rayons. Eh bien, on aime ou on n'aime pas, par rapport au... Parce que là, ça a changé de ouf, l'utilisation des rayons. Eh bien, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Eh bien, voilà, chacun verra. Midi à sa porte, encore une fois. Eh bien, ça permet de... Bonjour, on peut parler, tu vois. Ils ont tous la même voix, ça qui est assez énorme. Mais ils te disent des trucs différents, là. Le pirate de l'espace, tout ça. Ils sont en réparation, il y a des zones fermées. Et vraiment, c'est très puissant, ce machin. Mais attention, ça peut vraiment vous... Ça, c'est énorme, franchement. Le fait qu'il y ait des gens qu'on puisse leur parler, ils disent, bonjour, Samus, tout ça. On va voir la Fédération Galactique, on en entend parler sans arrêt. Eh bien là, on va bien voir ce que ça donne avec l'amiral Dane, tout ça. Un personnage récurrent, tout ça. Ils vont nous parler, ils vont nous dire « Samus, on a besoin de vous, il faut que vous alliez là, là, là. » Et là, tu vois vraiment comment ça marche, la Fédération. T'es vraiment totalement dedans, dans le cœur du truc. Comme si... Comme si t'en faisais partie, encore une fois. Parce que Samus, elle est indépendante, normalement. Mais elle... Elle... Elle a quand même... Elle travaille sans arrêt avec eux. Eh, on peut pas, là. Eh bien, tu vois, même à la fin du jeu, je peux plus, là. Mais normalement, on peut y aller via un autre truc. C'est off-limite, c'est un petit peu dommage. Je voulais une zone où vous montrer le ciel et tout, mais là... Limite, on aurait dû se laisser sur Elysia, c'est plus beau. Et... Point de sauvegarde, ça. Et... Et ouais, ouais, c'est... C'est... C'est à utiliser avec parcimonie, parce que... Parce que ça peut vous tuer. Eh oui, tout simplement. Si vous êtes en... En corruption. Il y a des ennemis qui peuvent te balancer des grenades, d'où le nom du jeu. Le phazon, c'est à double tranchant. C'est très puissant comme matériel, tout ça. Le minerai, c'est apparu dans le 1. Encore une fois, c'est au cœur des trois jeux. Et... Enfin, ça a son importance, on va dire. Et... Et vous... Ça a été découvert dans le 1. Et là, on va vraiment voir la planète, sur laquelle ça y est. Mais vraiment, ça va chlore avec le... Et non pas du chlore, comme dans les piscines. Vraiment, dans ce troisième épisode, ça va chlore le chapitre phazon. Et tant mieux. Je préfère ça. Des ascenseurs. Parce que... On va se laisser ici, du coup. Là aussi, il y a une upgrade à récupérer, dans ce screen-là. Et on va se laisser ici, du coup. Je vais vous donner mon ressenti sur la trilogie Metroid Prime. Et honnêtement... Bah ouais, c'est... 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 C'est un truc qu'il faut vraiment... Le... Ne pas en abuser. Parce qu'en plus, ça vous draine vos points de vie. Mais vraiment, c'est très puissant, ce machin. Il y a des boss, tu les tues en... Tu leur vides leur jauge de vie, quoi. Si tu vises bien, Dès que son point faible est exposé. Et explosé aussi, c'est un petit peu ça. Oh, midi ! Bah, il est temps de manger, le L4, là. Alors, je mange à midi et demi, j'ai dit. Eh bien... Ça... Ça la vide entièrement, hein. En une seule... Si tu te débrouilles bien. Voilà. En une seule exposition du point faible de l'ennemi. Et non pas la foire expo. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Ah oui, les rayons. Regardez. Vous voyez, bah là, j'ai que celui-là. En fait, le rayon vert, le dernier. Vous voyez, mais au début, c'est pas comme ça. Tu vois, ça... Ça crache des lignes, tu vois, comme ça, là. Mais... Mais, normalement, dans les Metroid Prime, avec le stick C, je peux avoir un maximum de 4 rayons. Et celui de base, c'est celui avec les petites boules. Bah, on l'a au début. Mais dès qu'on va ramasser un rayon, eh bien, il va prendre le dessus sur lui. Ça va s'accumuler, en fait. Un petit peu comme dans Super Metroid, si vous vous rappelez. Sauf que dans Super Metroid, on pouvait les désactiver. Là, non. Vous êtes obligés d'utiliser ce machin. Alors que dans Metroid Prime 1, tu pouvais passer instantanément du rayon de base. Ensuite, le rayon à vague. Ensuite, le rayon plasma, etc. Tu vois. Là, on peut pas. C'est... On est obligés d'utiliser celui-là. Donc, est-ce que... Est-ce que... Mais, de toute façon, soyons clairs. C'est vraiment aux vieux briscards des Metroid Prime qui ont connu le jeu à l'époque sur Gamecube. Qui ont acheté le 3 à sa sortie, tout ça. C'est à eux de parler de la série. Parce que moi, je me considère pas comme un pro de Metroid Prime, maintenant. Les Metroid 2D, oui. Et je préfère, encore une fois, les Metroid 2D. Sur GBA, tout ça. Mais les Metroid Prime, je me considère pas comme un pro des Metroid Prime. J'ai joué qu'une seule fois, encore une fois, à chacun d'entre eux. Mais franchement, c'est excellent. Mais, il y a des petits problèmes de verrouillage des ennemis, tout ça. C'est... Tu mitrailles la touche. T'arrives pas à loquer l'ennemi, tout ça. C'est un petit peu ignoble. Dans le 1, j'avais pas du tout ressenti ça. Dans le 2, je vous l'avais pas dit. Mais oui, il y avait des problèmes de lock, bizarrement. Dans le 2, c'est un petit peu étrange. Et là, le 3, c'est pareil. Avec la détection de mouvement, tout ça. Oui, donc, comment ils utilisent la détection de mouvement ? Bien, via plein de trucs. Voilà. Pas seulement pour viser. Pour actionner des interrupteurs. Il y en a plein. Et ça se fait de plein de sortes, de façons différentes. Donc, par exemple, les piles d'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tu dois approcher la Wiimote de l'écran. C'est comme si c'était ton bras pour l'enlever. Ensuite, tu fais un... Dès que tu touches le bitonio, la poignée de la pile, dès que ta main est dessus, tu fais un... Tu tournes de 90 degrés vers le sens antihoraire. Et ensuite, tu tires la Wiimote. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et moi, j'ai réussi à émuler tout ça. Avec la 6-axis, c'est assez énorme, je veux dire. Donc, voilà. D'avoir réussi ça. Parce qu'il y en a plein, vraiment. Mais ça va. C'est réussi de ce point de vue-là. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, écoutez, sur... Je pense vous avoir parlé de tout concernant ce Metroid Prime 3 corruption. Écoutez, c'est aux vieux briscards qui ont connu le jeu sur Gamecube à l'époque de vous dire si c'est vraiment le meilleur épisode de la série. Parce que j'en ai vu pas mal qui pensaient ça. Et effectivement, moi, en y jouant, là, il impressionne, ce jeu. Rien que le système de phasons, tout ça, c'est vraiment pas mal. Mais c'est un petit peu comme le 2, je vous avais dit dans ma vidéo du 2. On perd un petit peu l'ambiance Metroid. Mais un petit peu plus, quand même, dans celui-là. On y est un peu plus dans le 3. Dans celui-là, oui, quand même. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils arrêtent avec le... Il était temps que ça se termine. Dans le 4, du coup, ce sera tout à fait autre chose. Comme Jean-Pierre Pernaut. Tout à fait autre chose dans l'actualité. Eh bien, sans transition. Ce sera autre chose dans le 4. Qui, du coup, encore une fois, je vous le rappelle, comme j'avais dit dans le 2. Le 4, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter. Avant de refaire le 1, le 2 et le 3 sur émulateur. Mais maintenant que je les ai faits, oui, je vais acheter le 4. S'il sort un jour. Parce que si, on a vu un logo. Voilà, mais on a vu que ça. Contrairement à ce que je disais dans ma vidéo du 2. Mais là, c'est vrai qu'il faut arrêter avec Dark Samus et tout ça. C'est... Les pirates de l'espace qui font des manipulations aux fazons sur les métroïdes, tout ça. Parce que là, les métroïdes, ils sont clairement relégués au second plan. Mais je pense que c'était une bonne idée. C'était ce qu'il fallait faire. Parce que... Parce que dans les métroïdes 2D, c'était toujours Samus qui arrive sur une planète. Qui extermine les métroïdes qui s'y trouvent. Et après, on se barre. Ou qui fait échouer les plans. Avec Mother Brain, tout ça. Qui revient inexplicablement dans Super Metroid. C'était plus un remake du 1, d'ailleurs. Comme Super Castlevania 4 avec le... Avec le Castlevania 1 sur NES. On va pas se mentir. Il y avait souvent ce côté remake déguisé, entre guillemets. Maquillé. C'est un petit peu dommage. C'est l'un des défauts qu'on pourrait lui dire, d'ailleurs. Je vous l'avais pas dit à l'époque. Donc, avec Raid aussi, qui réapparaît. Tu sais pas pourquoi. Et Ridley à chaque épisode. Enfin bon. Là, vu qu'il y a ce système de scan. Eh bien, ça permet d'étoffer un petit peu plus le background. Tout ça. On en apprend plein de choses sur les Chozo, Ridley, tout ça. Il y a des journaux. Donc, ça, c'est vraiment pas mal, je dois dire. Mais vraiment, s'il doit y avoir un Metroid Prime 4, il faut reprendre le modèle de Samus de Other M. C'est impératif. C'est obligé. Et peut-être la faire parler, allez savoir, cette fois-ci. Mais là, parce que Samus, elle ressemble pas à grand-chose. Dans Metroid Prime 1, 2 et même 3. Donc là, il faut absolument reprendre. Elle est totalement en mode waifu. Dans Other M. Other M, un excellent épisode. D'ailleurs, je préfère Other M à Metroid Prime 3. Je sais que je vais me faire taper dessus par les gens. Mais on va me lancer des tomates pourries. Mais oui, je préfère Metroid Other M. C'est dommage qu'il n'y en ait eu que un sur ce système. Même si, lui aussi, il avait les défauts de la Wii, malheureusement. Mais voilà. Mais clairement, Samus, elle était en mode badass et en mode waifu. Mais un truc de fou. Et là aussi, c'est pareil. Tu t'explorais plus son background, tout ça. Enfin bref, voilà. J'ai bien aimé Metroid Prime 1, 2 et 3. Et j'attends donc le 4 sur Switch avec impatience. Et du coup, j'y jouerai pas sur émulateur, celui-là. J'y jouerai vraiment sur la console d'origine. Parce que là, oui, cette fois-ci, oui. Ça m'avait cassé les couilles à l'époque. Mais là, on s'en fout. J'ai joué au 1, 2 ou au 3. Donc je le prendrai le 4 comme un jeu normal. Voilà. Comme Other M à l'époque. Donc voilà. Écoutez, c'était L4. J'espère que vous êtes contents. Que le L4 rattrape ses lacunes au niveau des jeux que j'ai pas fait à l'époque. Là, encore une fois, le 1, le 2 et le 3, j'ai adoré. Y'a pas de problème. Donc, c'est des excellents jeux. Et on verra bien ce que ça donne avec le 4. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu inquiétant quand même. Annoncé en 2017. Et du coup, maintenant, j'ai fait tous les épisodes de Metroid Prime. De la saga Metroid. Ou pas. Voilà. Et bah oui, parce que j'ai pas fait Metroid Prime Hunters sur DS, je vous l'avais dit. J'ai pas fait Metroid Prime Federation Force. Je pense pas que je le ferais sur 3DS. Quoique, allez savoir. Et j'ai pas fait Metroid Pinball. Voilà. Il en reste quand même. Et celui sur NES, Game Boy, tout ça. Donc voilà. Allez, voilà. C'était le cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et c'est le cas. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.